Et bon, ça y est, j'ai enfin acheté de la poudre matifiante et non, ceci n'est toujours pas une chaîne YouTube beauté, même si je suis trop belle. Bref, aujourd'hui, moi, mon nouveau micro, ma nouvelle peau et mon humour de merde, on va répondre à vos questions. Si vous avez une question qui vous taraude et que je n'y réponds pas dans ces vidéos, laissez un commentaire, j'y répondrai. Pour commencer, je vais me présenter, je m'appelle Léthie. Non mais t'es sérieuse bolosse, tu crois vraiment qu'on a besoin que tu nous rappelles ton nom ? Ok, et j'ai un âge où je n'ai plus très envie de le donner, que personne ne s'avise de m'appeler madame. Je suis bruxelloise pour le moment parce que qui sait ce que l'avenir me réserve et puis j'adore voyager et j'ai très envie de faire l'expérience de l'expatriation. Pour voir où mon métier, mon travail de photographe pourrait me mener. Pour commencer la salle de questions, le commentaire très complet de Mila. Dans quelle famille je suis ? Nikon. Tout simplement parce que j'ai commencé par cette marque, j'ai eu mon tout premier appareil numérique, un Coolpix de mégapixels. Ça, à 16 ans ! C'est-à-dire à l'âge où la majorité d'entre vous ont déjà 200 photos sur Instagram aujourd'hui. Puis mon premier réflexe à 18 ans, le Nikon D40 et ensuite j'ai enchaîné plus ou moins tous les deux ans avec le D80, le D300S, le D800 et maintenant mon adoré D810. Mais depuis deux ans, j'utilise aussi mon Fuji X-E2 que j'adore pour sa portabilité, surtout en voyage et pour son objectif 56mm 1.2. Voilà ! Je ferai bien sûr une vidéo plus détaillée sur ce que contient mon sac, mes sacs. Et je vous expliquerai un peu pourquoi j'aime tel ou tel objectif, dans quel cas j'utilise, quel genre de photo ça peut donner. Voilà ! Concernant ma formation, j'ai pas appris avec YouTube ni avec d'autres photographes, j'ai pas eu cette chance. Mais par contre, j'ai pris mon temps pour apprivoiser la bête et j'ai fait une tonne de photos. Mes amis s'étaient d'ailleurs très vite habitués au fait d'avoir systématiquement des photos à chacun de nos barbecues, de nos anniversaires et de nos soirées. Et sinon, comme l'a aussi demandé Nora, pour ce qui concerne la retouche, j'utilise Lightroom et Photoshop. Je commence par développer mes images, mes roues dans Lightroom et ensuite, quand c'est nécessaire, je passe dans Photoshop. Il y a déjà deux tutos sur ma chaîne et il y en a d'autres qui arrivent, donc abonnez-vous ! Si j'avais un seul conseil à donner pour ce qui concerne le post-traitement, c'est subtilité. Il faut pas mal d'intuition, un peu d'expérience, mais surtout beaucoup de remise en question pour ne pas complètement détruire une photo avec un post-traitement disproportionné. Gardez ça en tête quand vous estimez qu'une image est terminée. Et de mon côté, j'y reviendrai dans une vidéo plus complète où j'explique la manière dont je conçois mon shooting, dont je le shoot et dont je le retouche. Comment obtiens-tu le halo lumineux derrière tes personnages ? Pareil, j'y reviendrai dans la vidéo en question. Océane et Renaud s'interrogent quant à eux sur la manière et le moment où j'ai décidé de devenir photographe professionnelle. Comme tout le monde, j'ai fait beaucoup de photos pour gagner de l'expérience. Il y a 6 ou 7 ans, des amis m'ont fait confiance pour photographier leur mariage. Et c'est par cette porte que je suis entrée dans le métier. J'ai commencé par travailler de façon assez anecdotique avec la Smart et ensuite, je me suis mise à mon propre compte il y a environ 2 ans et demi, un peu plus. Il y a des mois où tout va bien, des mois où tout va plus que bien, des mois où c'est un peu plus compliqué et je suis allergique à la paperasse. Mais j'estime que vivre de sa passion n'a pas de prix. Ceci dit, la photo n'est pas ma seule passion. Puis toute petite, j'adore écrire, dessiner, peindre. J'ai même écrit et réalisé un scénario avec le caméscope à cassette de mes parents, sans montage ou alors directement sur la banque. Si un jour, un numériste, je vous le montrerai. J'ai joué dans des pièces de théâtre, j'adore cuisiner, j'ai rêvé des stylistes et j'adore voyager. Pourquoi les hiboux ? Parce que ! En réalité, j'ai toujours adoré les oiseaux et mon grand-père en était passionné. D'ailleurs, je regrette pas mal de ne pas avoir pu partager ça davantage avec lui. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé paradoxalement par apprécier le design de l'hibou. J'aimais bien sa symétrie et puis son côté à la fois mignon et inquisiteur. Ensuite, hibou est devenu mon interjection favorite. Je la mettais à toutes les sauces. Pour dire bonjour, pour poser des questions, pour manifester mon étonnement. Et si vous vous souvenez bien, j'ai décidé de me la réapproprier. Hibou ! Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'animal, j'ai rencontré des fauconniers et j'ai réalisé mon premier shooting avec un hibou en 2012. Trop drôle ! Question d'Annaëlle et de Maxime, comment choisissiez-tu tes modèles ? En substance, parce qu'Annaëlle est rentrée beaucoup plus dans les détails ! Voilà donc une question qui devrait intéresser pas mal de modèles. Je vais y répondre étape par étape, plusieurs cas de figure. Le premier, un client vient vers moi pour faire des photos de sa marque de bijoux ou de vêtements, par exemple. Il me parle un petit peu du type de modèle qu'il recherche et moi, grâce à mon réseau de modèles assez étendu, je fais une demande, je sélectionne quelques profils que je lui soumets et choisis le modèle qui l'intéresse le plus. Voilà, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, j'ai une idée de shooting, j'ai besoin d'un modèle, donc je poste une annonce ou j'envoie des messages à des modèles que j'ai déjà en tête et on planifie ça. Troisième cas de figure, le modèle vient me voir et veut qu'on fasse des photos ensemble. Du coup, je lui explique comment je fonctionne, je lui donne mes tarifs et si tout lui convient, à ce moment-là, on discute du shooting en question. Bon, ça fait un petit temps que j'ai pu faire ce genre de choses, mais ça recommence en septembre. Quatrième cas de figure, la modèle me propose son profil pour une éventuelle collaboration future. Dans ce cas-là, je peux soit la garder pour plus tard, quand un projet se prêtera au profil qu'elle me propose, ou alors je tombe sous le charme et je vais l'attendre en bas de chez elle où je la harcèle sur son interphone jusqu'à ce qu'elle accepte de faire des photos avec moi. Dans le cas où la modèle vient me voir directement, il y a une dernière possibilité qui est le top absolu. Elle débarque avec un projet fignolé. Elle a contacté toutes les personnes nécessaires, le maquilleur, le styliste, le coiffeur. Elle a trouvé le lieu, elle a tous les accessoires et elle n'attend que mon œil et ma sensibilité pour faire éclore le projet, le concrétiser. Là, c'est quand même vachement cool. Si ça vous inquiète de savoir quel genre de physique j'apprécie, c'est vraiment le visage qui va me toucher. J'aime particulièrement les visages atypiques. J'aime les grands yeux clairs, j'aime les grands yeux noirs, j'aime les bouches de poupées, j'aime les taches de rousseur, j'aime les longs cheveux, j'aime les peaux noires, j'aime les peaux de porcelaine. C'est vraiment le fusage, l'harmonie, ce qui dégage, ce que je peux en faire, qui va vraiment, vraiment, vraiment me plaire et m'inspirer et me donner envie. Voilà. Tiens, d'ailleurs, pour un projet, je cherche un modèle avec les cheveux complètement rasés. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même êtes dans le cas ou si vraiment vous avez envie de vous raser la tête, le faites pas trop vite, mais postez un commentaire. Bref, j'ai beaucoup d'inspiration différente et c'est vrai que même si j'admire certains photographes, c'est plus dans mon quotidien que je vais trouver l'inspiration. Par exemple, en lisant un livre, ou dans un rêve, ou au détour d'une conversation, quand je me dirais « Oh, ce serait super de faire un shooting avec une fille complètement recouverte de caca ! » Alors, quels sont mes futurs projets ? Photographiquement parlant, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi, j'ai l'intention de faire pas mal de shootings à l'étranger. Ça, c'est cool. Notamment par le biais du projet VC Project que j'ai avec Martin et William. « J'adore voyager, plus je prends l'avion, mieux je me porte ! » Et maintenant, dernière question qui nous vient de l'incroyablement drôle, Charlène. C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? Vraiment, t'es sûre que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ? Certains, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. Et oui, c'est bien l'éléphant le plus fort des deux, c'est le plus gros animal terrestre. Il peut peser jusqu'à 6 tonnes, et quand l'hippopotame est en face, il ne défend pas son territoire très très longtemps. « Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? » Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est important pour le référencement de la vidéo. Et puis partagez-la ! Salut les boudins ! Abonne-toi, ou je vais faire caca sur toute ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada